Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, une vidéo vous aimez, une vidéo qui va parler de clavier et de périphériques et vous allez voir qu'aujourd'hui on est sur des produits qui ne coûtent relativement pas cher et ça c'est grâce au site Bizet Futur avec qui j'ai déjà collaboré notamment pour un clavier voilà c'est un site e-commerce qui propose des produits gaming pas cher du tout mais on va voir ce que ça vaut aujourd'hui j'ai un clavier à 45€ ici et un casque à 30€ ici et on va voir un petit peu la qualité et ce que ça vaut alors si vous aimez ce genre de vidéo, je vous invite à liker cette vidéo et à me le montrer en commentaire à me dire ce que vous aimez si vous voulez plus de vidéos clavier évidemment comme à l'ancienne je pourrais en refaire il faut juste que je le sache et si c'est pas déjà fait je vous invite à vous abonner avant de passer à l'unboxing de ces deux produits mais avant quelques secondes sur Bizet Futur c'est donc bien le site Bizet Futur qui m'a envoyé ces produits pour cette vidéo et vous allez voir qu'ils ont énormément de claviers juste ici voici tous leurs claviers ils en ont une paire et ensuite voici également des objets de décoration que je trouve très sympa qui pourront très bien aller dans mon décor d'ailleurs et profitez de mon code de réduction JX15 pour avoir 15% de réduction sur par exemple le clavier que je veux unbox aujourd'hui on va faire acheter, continuer en tant qu'invité dans cette case on va appliquer le code JX15 le code c'est bien appliqué et on a gagné 5$ sur un clavier à 35$ rendez-vous en description pour en savoir plus allez on est donc parti pour l'unboxing bon et bien vu les amis alors comme vous pouvez le voir les deux colis il y en a un qui est plus endommagé que l'autre et ça c'est assez malheureux j'espère néanmoins que ça a été bien protégé on va voir tout ça ensemble on va commencer par le clavier, c'est ce que vous préférez c'est ce que je préfère donc écoutez on est parti on est sur des switches bleus on est sur un clavier qui a 61 touches et qui coûte 45€ alors le voici alors je sens que le bruit va être satisfaisant à mort alors je vois déjà que c'est un clavier ultra compact et c'est à la mode j'ai l'impression en ce moment il y a beaucoup de plus en plus de marques et bien un petit peu dédiées aux claviers qui sont ultra confortables, ultra compact et surtout super satisfaisant à utiliser sans vous le cacher je regarde pas mal de vidéos où est-ce que je vois que les gens ont des claviers et il y a un bruit comme celui-ci alors là j'ai l'impression d'avoir le Black Widow 2014 dans les mains et ici on a du coup les... oh ok on a le film il y en a deux touches personnalisées c'est très à la mode en ce moment les claviers personnalisés avec les touches personnalisées j'ai d'ailleurs un unboxing qui m'attend avec un clavier similaire et vous allez voir que je pense que vous allez adorer tout simplement alors on a deux touches une touche espace et la touche échappe donc écoutez on va personnaliser tout ça on a un petit outil qui permet de retirer les touches on va voir si ça fonctionne bien et on va remplacer par cette couleur-ci après ce genre de combinaison de couleurs c'est quelque chose qui est très à la mode en ce moment voilà alors ça change évidemment des claviers qu'on a l'habitude de voir notamment sur les razers par exemple donc écoutez on va faire un petit test là déjà rien que là je vais écrire bon écoutez c'est super satisfaisant après évidemment il m'a été envoyé en qwerty chose qu'on pourra changer très facilement notamment grâce à cet outil juste ici mais il suffira juste de faire attention quand vous commandez et bien de bien indiquer que vous le voulez en asertif le fil juste ici alors en usb type C malheureusement il n'est pas tressé ça c'est des choses que je remarque tout de suite parce que j'ai l'habitude qu'il se soit tressé et oui c'est bien des switches bleus j'ai pas prêté attention quand j'ai changé cette touche mais ce sont bien des switches bleus qu'on va pouvoir voir juste ici des switches bleus à l'ancienne bien bruyant bien comme vous aimez le bruit est monstrueux il est clairement monstrueux il est vachement mécanique évidemment et maintenant passons au casque qui a pris cher durant l'envoi et je ne sais pas pourquoi voilà à faire attention quand vous commandez de bien regarder si le casque enfin si votre produit est bien en point alors écoutez on va avoir du coup du RGB sur les côtés mais j'espère que je vais pas ressembler à David Guetta non plus parce que je suis pas DJ tout simplement on est sur un casque à 30€ RGB avec un micro bon le micro je pense qu'on va s'en passer parce que évidemment pour 30€ j'ai bien peur du test quand même donc ça sera élastique et ça se réglera plutôt tout seul bon j'espère que ce sera notamment bien fait parce que si cette technologie qui permet de régler la hauteur du casque n'est pas super bonne et bien évidemment ça va être chiant donc je note quand même qu'on peut pas personnaliser directement la taille du casque parce que quand on est youtubeur on prend souvent la grosse tête donc ça serait bien d'avoir quelque chose pour ajuster le fil n'est pas trissé le micro ne peut pas s'enlever on peut enlever la petite pop juste ici après néanmoins on a quand même les coussinets coussinets on dirait que je parle d'un félin les coussins ils sont agréables en simili-cuir on a le vrai confort d'un casque ça c'est indéniable après c'est sûr que ça manque de pression pour pouvoir être dans sa bulle je m'entends quand même relativement bien parler et on a pas de bouton de contrôle pour se muter directement c'est des choses qu'on retrouve normalement très souvent là on en a pas bon comme je vous ai dit 30 euros donc il faut pas s'attendre à avoir le casque de Koe sur ce produit à 30 euros tout simplement ah alors là on discute je viens de brancher le clavier et on a du coup bah là une couleur jaune qui apparaît d'accord donc il manque les touches F1 jusqu'à F12 parce que c'est un clavier ultra compact néanmoins il y a des raccourcis il faudra faire FN et 1, 2, 3 pour faire le F1, F2, F3, F4, F5 et pareil pour tout ce qui est et bah normalement ce qu'on a sur le côté avec le pavé numérique la touche supprimée la touche screenshot on pourra les avoir avec un simple raccourci ok donc j'apprends qu'on a 18 modes d'affichage LED et qu'on pourra en personnaliser mais bon au vu des commandes il n'y a pas de logiciel c'est avec les touches simplement on a plusieurs modes d'affichage évidemment mais par contre la couleur ne change pas et évidemment bah ça rend super bien parce que maintenant je comprends le orange pourquoi il y a du orange en contraste maintenant rétro éclairé et ça en jaune donc je trouve que le jaune et le orange là ça passe bien on comprend mieux pourquoi c'était en orange on pourra surlever le clavier avec et bah cette petite cale juste en dessous qu'on peut replier écoutez on est donc parti pour la cinématique pour détailler un petit peu ces produits et ensuite évidemment les tester donc c'est parti alors concernant le clavier on est sur le modèle iuso Z11 qui a 61 touches qui coûte 45 euros qui a des switches bleus et qui pèse 580 grammes et concernant les casques on est sur le Dario Mirror EH469 qui a un affichage RGB sur les côtés qui coûte 30 euros et qui a un micro et bien les amis on se retrouve donc pour tester ces deux objets à savoir le casque et le clavier j'ai mis le casque pour le moment pour voir un petit peu comment ça rend esthétiquement bon évidemment il y a pas mal de RGB après je trouve que c'est plutôt bien designé donc ça passe après évidemment comme je vous ai dit en fait ça rend un casque très très léger et c'est pas plus mal parce qu'avec l'ajustement qu'on a un peu automatique je ne sais pas si ça serait allé avec un casque plus lourd on va écouter le son juste après mais là je vais m'intéresser surtout au clavier clavier qui fait un sacré bruit je vais pas vous mentir que j'adore le bruit je vais écrire un petit peu sur Word et vous montrer un petit peu ce que ça donne donc c'est parti pour écrire un petit peu bon évidemment le son est monstrueux et je vais vous montrer un petit peu les différents modes qu'on a il faudra seulement faire FN juste ici et 9 pour pouvoir avoir plusieurs modes du coup on a pas mal quand même des modes après ça reste de la couleur jaune mais bon une autre couleur je ne sais pas si ça serait passé avec les couleurs de ces touches là mais voilà on a des choses un petit peu voilà des petites vagues on a aussi du respirant on a aussi une fois voilà là dès que j'appuie sur la touche il y a une onde qui se crée une vague donc c'est plutôt intéressant et je trouve ça assez incroyable là pareil toujours hop pareil là dès que je clique sur une ligne ça va faire une propagation sur la ligne c'est plutôt pas mal si on veut s'amuser un petit peu avec le clavier on pourra effectivement là je l'ai éteint là je l'ai rallumé et je vais l'augmenter voilà là ça a augmenté au max je l'ai remis de base donc c'est à dire voilà ça bouge pas ça reste là et je vais ouvrir Minecraft on va jouer un petit coup et on va voir ce que ça donne est-ce que j'arriverai bien à jouer à Minecraft par exemple et puis voilà des claviers compacts comme celui-ci je pense que c'est plutôt pas mal et qu'on n'aura pas de soucis à jouer surtout si on est habitué à des claviers mécaniques comme celui-ci donc voilà écoutez ah j'ai plus de bouffe à chaque fois à chaque fois j'ai jamais de bouffe du son et c'est complètement plug and play alors là par exemple c'est quelque chose qu'il faut absolument noter parce qu'évidemment il y a des fois il y a des casques c'est un bordel pas possible il faut changer de périphérique ou quoi là j'ai juste branché j'ai enlevé mes écouteurs ça s'est connecté tout seul et j'entends le bruit écoutez pour le moment j'ai rien à redire le clavier est très bien effectivement il est assez réactif après je pense que pour constater la réactivité d'un switch par rapport à un autre il faut être vraiment calé moi je vois pas de latence ou quoi je vois quelque chose de très direct et surtout de très mécanique effectivement on peut l'entendre au son que c'est super mécanique et je pense que c'est l'essentiel quand même pour Minecraft c'est validé maintenant ce que j'ai envie de faire c'est de regarder une vidéo pour voir un petit peu le son que ça me dégage on se retrouve donc pour regarder une petite vidéo de MrBeast alors sachez que maintenant il y a des sous-titrages qui se font mais de façon auditive c'est à dire que là je vais entendre des gens parler en français et je pense qu'il va toucher un public énorme mis à part ok donc c'est parti on écoute bon écoutez j'ai l'impression qu'on entend super bien et je suis assez impressionné du coup par la qualité qu'on peut avoir voilà on a quelque chose de vachement audible très audible très quali et après je pense c'est parce que ça change de mes écouteurs moi je suis tout le temps sur des écouteurs les amis je vais vous montrer la tête qu'ils ont c'est des écouteurs Apple classique et effectivement quand on passe d'écouteurs à des casques effectivement on le trouvera meilleur quoi qu'il en coûte en fait tout simplement je pense mais je ressens quand même quelque chose de vachement agréable et maintenant on va écouter une musique en 8D alors à chaud comme ça je peux vous dire qu'on a un excellent résultat sur la 8D c'est à dire qu'on entend clairement tourner à droite à gauche après évidemment ce n'est pas de la 7.1 on n'a pas quelque chose voilà un truc à 200 balles mais je veux dire on perçoit quand même la chose on entend que ça passe derrière devant mais par contre au lieu que ce soit une salle de concert comme on aurait avec un casque à 200 euros là on a juste l'impression que c'est un peu plus rapproché et que c'est pas une énorme salle on a l'impression que ça passe juste autour comme ça mais sans avoir la salle qui est énorme la salle de concert comme on aurait par exemple l'impression avec un casque qui coûte par exemple 200 euros alors c'est un très bon point et effectivement maintenant je vais devoir vous faire une conclusion qu'est-ce que j'ai pensé de ces objets effectivement ils ne coûtent pas cher mais qu'est-ce que derrière ça va donner dans le temps et au niveau de la qualité qu'est-ce que j'ai ressenti donc c'est parti pour la conclusion et bien alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce clavier et ce casque que j'ai pu tester qui vient de chez Bizet Futur laissez-moi vous dire que déjà le premier avantage de ces produits c'est tout simplement le prix et par contre il faut voir un petit peu derrière ce qu'on a on a reçu quelque chose bon le casque a été envoyé et j'ai reçu la boîte déformée si ça n'a pas pour autant impacté le produit alors ensuite concrètement ça répond un petit peu aux caractéristiques principales d'un clavier ou d'un casque le casque est très bon on entend correctement mais il n'y aura pas des petites options supplémentaires qu'on pourrait avoir sur un casque qui coûte cher comme par exemple le fil tressé ou encore la possibilité d'enlever le micro directement en le débranchant ou bien par exemple quelque chose pour couper le micro sur le fil ça on n'aura pas et pareil pour ajuster le casque on ne pourra pas simplement le faire mais c'est pas pour autant dérangeant vu qu'il est assez léger et concernant le clavier en fait le clavier qui coûte 45 euros et le casque 30 je le rappelle on a quelque chose qui est très satisfaisant on a un bruit excellent parce que ce sont des switches bleus et les switches bleus ont la particularité d'être très mécanique au niveau du bruit et ça j'ai adoré ça faisait longtemps que je n'avais pas testé des claviers mécaniques avec un bruit aussi puissant que celui-là et là on entend quelque chose de très satisfaisant c'est très agréable à écouter mais je pense qu'au bout d'un moment ça peut peut-être saouler ça dépend de chacune des personnes si vous n'aimez pas les switches qui font du bruit je vous conseille de vous orienter sur des switches rouges qui seront vachement silencieux par rapport à des switches bleus le clavier répond à toutes les attentes et effectivement c'est un clavier compact mais ça je l'ai vu avant de me le faire envoyer je vous laisse aller voir sur le site les deux liens des deux produits se trouveront en description je sais que vous aimez les vidéos claviers alors c'était l'opportunité pour moi de rappeler un petit peu le genre de vidéos que je faisais avant j'hésiterai pas à en ouvrir d'autres je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo c'était GX